Allez, on est en finale contre Humancully 1206. Cette main-là est assez dégueulasse. Non, non, c'est pas si pire que ça, c'est pas si pire du stu. Ça manque de verre, qui est comme le contraire de tous nos autres games, mais on peut jouer, t'sais, on peut jouer Verdant Automaton, après ça, Trophy Mage, puis si, tant qu'on piche pas notre Alt Implement of Examination, on va avoir de quoi à chercher avec. Jusqu'à là, en fait, on n'a pas été super chanceux avec Trophy Mage, je dois dire. Je suppose, sur les trois fois qu'on a joué, il y a une seule fois qu'on a pu chercher un de nos Implement, puis je sais pas trop qu'est-ce que j'essaie de faire là. L'adversaire doit se dire, qu'est-ce qu'il fait là? J'en fais juste taper mon LM pour caster un spell, ben non, ça c'était weirdupper. Bon. Donc là, pour les deux prochains tours, je veux juste vraiment pas piger d'Implement, s'il vous plaît. Oh my God, c'est un peu gossant ça. Je pense que c'est une 2-3. Ok, c'est un peu gossant aussi que j'ai ça là plutôt que le tour d'avant, mais bon. Donc ouais, bon vieux deck vert noir. J'espère que ça sera pas trop intense parce que je... Les decks vert noir, quand ils sont phares, sont juste genre tellement gossants. C'est comme t'as l'impression que toutes leurs cartes sont meilleures que les tiennes, t'sais. Oh boy. Ok, ça part pas super bien, je dirais. Ça, ça aide par contre. Ça, ça aide. Bon, si on avait eu le Pacification Array un tour plus tôt, dans ce que là, lui, on aurait pu jouer comme prochain tour. Là, il faut qu'on joue Implement, ou soit jouer le Pacification Array ici, mais ça me semble pas vraiment. Bon, je pense que je vais juste jouer Trophy Mage. Moins avoir de quoi pour bloquer. Pis je me fais tellement à massacrer ça, c'est un combat trick. Donc, s'il attaque avec lui pis qu'il le pompe, je pense pas que je vais le bloquer. Non, non, je pense pas. Parce que je vais perdre mes deux dudes anyway. Pis ça, c'est pas super attrayant comme idée. Ok, elle, je vais la bloquer par contre. Pis je vais espérer, encore une fois, pas de combat trick. Mais l'inverseur, il arrivait pour jouer de quoi? Donc ça, ça me fait à croire qu'il y a pas... qu'il arrivait pour jouer un spell pis après ça se dit, ah, je devrais peut-être bluffer pis que j'ai un combat trick, mais que dans le fond, il y en a pas. Je sais pas. Peut-être c'est moi qui, genre, overthink ça. Surpense la situation, mais moi, je pense qu'il y a pas de combat trick. Ouais. Ok, donc peut-être que... Peut-être que ma théorie était correcte à cause du fait qu'il arrivait pour jouer de quoi, ou à son main phase. C'est comme il y a un spell qui voulait jouer, mais qui s'est vraiment dit, genre, ah, je devrais essayer de bluffer. Bluffer de quoi, là? Ok, donc ça, c'est pas horrible. C'est juste là. Donc on va faire Pacification Array plus Implement. Prochain tour, on peut jouer lui. Malheureusement, on pourra pas garder le manoeuvre pour Pacification Array, ce qui est vraiment dommage. On va voir, t'sais, oh my god, que c'est pas horrible pour moi, ça. Oh, wesh. Il va mettre le compteur là-dessus. Il va pouvoir m'attaquer avec les deux. Pour 5 de dégâts, là, lui, il va gagner un autre compteur. Oh my god. Oh. Il y a quelque chose d'autre à jouer en plus? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Aucun répit. Ok, on se peut fesser pour 5. Il va y avoir 6 de power en jeu. On continue à piger des laines. C'est parfait, ça. Donc, ok, on va jouer lui. On va taper ces deux cochonneries-là. Ça me gosse vraiment de pas avoir le manoeuvre pour ça, mais au moins, j'ai le manoeuvre pour activer lui. Puis peut-être que j'ai quelque chose de bon? Ah, Winkin Raider, c'est bon. Island, c'est beaucoup moins bon. Ok. Oh my god. Là, fais juste m'épargner. Épargne-moi tous les compteurs à plus 1, plus 1. J'ai pas besoin de ces cochonneries-là. Oh my god. Ok, donc ça, ça va devenir une 5-5, puis une 6-6 après. Au moins, il peut pas m'attaquer avec ça, c'est déjà ça. Puis après ça, je vais pouvoir mettre à le taper, mais tabarnane, je vais être à 4 de vie, genre. Mon Dieu. Metallic Rebuke un petit peu trop tard. Je peux même pas jouer elle, puis garder le manoeuvre pour l'autre cochonnerie, donc. Donc, je vais le situer ici. Là, je vais pouvoir le taper, mais s'il m'attaque avec les deux, c'est comme... Je suis tellement proche d'être mort, genre je fais un combat trick de mourir ici. Comme vraiment n'importe quoi. Plus 1... Non, plus 1, plus 0, ça me tuerait pas, je suppose. Ça serait pas super bon pour moi. C'est quoi, ta Blossoming Defense, là? Je me suis dit, si jamais il y a Blossoming Defense, ici, là, c'est comme... Ok, ouais. On est donné X-Proof, là. Ah, mon Dieu. Comment ça serait-ce qu'il y a Blossoming Defense, tu peux me tuer aussi, comme ça, donc. On va bloquer... Ça, je suppose. Il va être gossant, c'est bon que de l'énergie pour ça, par contre. Donc, on va mettre un autre compteur là-dessus, ça, c'est bien acceptable. Lui, on va pas le sacrifier tout de suite, on va le taper pour Winken Raider, puis garder le manoeuvre pour cesser. Je pense qu'on va pouvoir faire ça. On va avoir juste assez, on va avoir juste assez pour taper lui, puis garder le manoeuvre pour cesser. Encore des créatures! Oh, non. Oh, non. Pas ça. Hum. Le Sourceful Returns est vraiment pas si pur. Vite, vite, ta burn-in. Ah, hey. Donc, quoi. Winken Raider. Puis... Si l'adversaire a de l'énergie, il peut le rendre 4-3. J'aurais dû bloquer lui. Je ne sais pas. Donc, si il y a de l'énergie, il va pouvoir le rendre 4-3. Je peux quand même Trader tomber à 1 dans ce cas-là. Donc, peut-être que j'attaque avec Bastion Inventor. On va attaquer avec le Bastion Inventor ici. C'est risqué. Je veux dire, écoutez, quand tu te fais massacrer de même, tu dois jouer risqué un peu. Ça, il a pu jeter un Lend. Donc, il va souvent falloir jouer de quoi. C'est vrai, un Room Vault, puis je suis mort. Donc, ça, genre Daring Demolition. Il y a sûrement Daring Demolition. Oh, OK, nice. OK, puis pas d'attaque. Donc, c'est bon. Donc, on ne mourra pas tout de suite. OK, Iron Tread Crusher. Ce qui est vraiment gossant, en fait. Vraiment gossant. Oh, ça, c'est vraiment bon, par contre. Ouais, là, que j'allais dire, c'est vraiment gossant parce que là, si j'arrive pour y taper ça, en réponse, il peut le taper pour activer son Crusher. Ce qui n'est pas très bon pour moi. Donc, on va juste piger deux cartes ici. Implement. Ah, Sky Gate, OK. Quoique là. Ouais, là, je ne vais pas garder le manoeuvre pour Pacification Array. Je ne pense pas que ça va être super utile. Je pourrais attaquer avec les deux. C'est peut-être risqué, un peu. Je pourrais attaquer avec les deux. Jouer Sky Gate plus Aviator. Je fais huit de dégâts. Je le fais tomber à huit. Après ça, il faut que je chumpe ça, ça, ça. Mais lui, je ne peux pas bouger de le chumper. Lui, je vais avoir un bloc normal dessus. Hum. Je le fais tomber à huit. OK. On peut essayer ça. Quoique c'est vrai aussi, je pourrais taper lui. Bon, ça va, lui, je peux le taper. Puis lui, il ne peut pas l'activer pour couler ça. Quoi, il pourrait le taper lui plus une autre créature. En tout cas, on va se mettre bien des créatures sur le board. Ça devrait nous aider. Donc, on va falloir faire des chum blocks. Mais ce n'est pas si grave. Prochain tour, on peut attaquer pour six dans les airs grâce au Implement. Mais ce n'est pas assez pour le tuer. Juste l'attaquer une autre fois pour quatre. Puis après ça, une autre fois pour... Oh, Reparion Tiger, ça va être gossant, par contre. Ça va être vraiment gossant. Wow, il n'a même pas activé son véhicule. Nice. Donc, une erreur de la part de l'adversaire. Mais une erreur dont je ne me plaindrai pas trop. Ça ne sert pas à grand-chose d'attaquer avec le Léopard. Ah non, c'est vrai, le Léopard, il peut se pomper ici. Je n'en ai même pas vu si c'est vrai à cause de lui ici. Quoique, s'il pompe le Léopard, là, il ne pourra pas pomper lui. Donc, ça serait bon pour moi. OK, donc ça, c'est bon pour moi ici. Donc, je peux taper Bang. Est-ce que je... T'as une minute, qu'elle s'ouvre. Est-ce que je... Non, je devrais bloquer avec juste un petit Dopter ici. Je devrais bloquer avec juste un petit Dopter. OK, 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 OK. Oh, shielded Eater Thief. Oh, OK, c'est pas mauvais, ça. Wow, on va-tu s'en sortir? On va-tu s'en sortir ici? Donc là, je vais avoir le mana pour Rebuke. Donc, disons que j'ai 3. Donc, j'ai combien? J'ai 9 total. Donc, je peux jouer Implement tout de suite. Si je mets le compteur, ce ne sera pas sur Winken Raider, par contre. Est-ce que Winken Raider tue l'adversaire prochain tour, anyway? Wow, on dirait vraiment qu'on va s'en sortir. Je pense que je vais mettre le compteur sur... Non, sûrement sur lui ici, parce que là, il pourra bloquer comme ça. Donc là, on va avoir Rebuke et Shielded Eater Thief et Pacification Array, tous disponibles. Quoi que je suppose pour le Rebuke? Non, non, on a 7 de mana, donc on n'a même pas besoin de faire de quoi que ce soit. OK, donc, ouais, nos chances de gagner sont assez bonnes. Ce qui est vraiment fou, considérant la tournure, un peu, de ce game-ci. Donc, je vais sûrement taper lui. Je vais sûrement taper lui ici. OK, Malfus Revolution, c'est correct. Quoi qu'il va pouvoir la taper pour activer le Crusher. Oh, il se donne de l'énergie avec. OK, c'est intéressant. Alors qu'on va décider à taper le Tigre, ici. OK, donc il va crouer comme ça. Mais ouais, ici, on peut juste taper le Tigre. Puis, on va le laisser nous attaquer. On va avoir des bons petits blocs un peu partout. Je suppose que je ne vais pas y montrer le Shielded Eater Thief. Je n'en ai pas besoin pour l'instant. Parce qu'à l'heure, ça, il est juste mort. Donc, ouais. On ne peut pas y montrer le Eater Thief. On va juste bloquer comme ça, comme ça, comme ça. Parce que, ouais. Si jamais il me fait un genre de combat trick ou quoi que ce soit, je peux juste faire un Metallic Rebuke. Si il espère juste jouer un bloqueur contre elle, ici, il va être mort. Ouf! Ça, c'était une game. Ça, c'était une game. Wow. Wow, ça, c'était vraiment bon. OK. Qu'est-ce qu'on veut contre cet adversaire-là? Peut-être Ice Over, hein? Ice Over, il a l'air d'avoir des grosses créatures dans son deck, là. Mais qu'est-ce qu'on enlève? Ben, il n'y a rien que je veux vraiment enlever. Je pense que c'est Consulate Sky Gate, je veux dire. Contre les Léopards, c'est pas ce fameux. Mais en même temps, c'est une carte défensive contre un deck quand même assez aggro. Bon, ça bloque des affaires. Je devrais déficitement garder ça, ici. Hum, hum, hum. Burl's Expertise, c'est super bon. Bon, tout est bon, à part le Fishing Construction, mais c'est la carte principale dans notre deck, donc aussi bien la garder. Je pense que Verdant Automaton, c'est pas malade. Je ne sais pas trop quoi penser de cette main-là, honnêtement. Ça manque de verre. On a un Implement, on va garder... On va garder, on n'a pas besoin de piger énormément. Comme un land, puis on est correct, là. Hum, intéressant, ça. Donc, ça se peut que j'essaye de pas trop spammer mes artefacts, ici. Nah, je vais quand même tout les... Hum, quand même tout verser, ça. Coup de jar, c'est du colteur, bien sûr. Hum. Hum, ok. On va y aller avec notre Automaton. Ou... Ah, non, je pense qu'on va juste passer notre tour, puis taper ça, ici. La seule carte que je veux jouer, vraiment, c'est comme lui, ici, le Implement. Hum. Juste parce que, comme ça, si je pige pas de land le prochain tour, bien le tour d'après, je vais pouvoir le sacrifier, puis essayer de piger de quoi. Land? Oh, non! Come on! Come on! Oh, mon Dieu! Est-ce que je passe encore mon tour? Oh, mon Dieu! Genre de loin le pire draw de mon deck. De loin, comme même pas proche. Mobile Garrison. À quel point est-ce que ça me dérange, cette affaire, là? Pas vraiment. Donc, on va juste taper ça, ici. Ah, je pense que ça me dérange, parce que c'est un véhicule, donc, contre Pacification Array, ça peut être gassant. Bon, OK, on a un land. On y va avec quoi, là? Le Implement, peut-être? Ah, je veux juste qu'on va avec l'Implement. Oh, boy! OK. On a eu un départ rough l'autre game d'avant, ici. Ma mémoire est bonne. On s'en est sortis, donc on a peut-être une chance. Mais, ouais, je peux pas dire que j'aime beaucoup ce qui se passe, ce soir. Ouais, ça, je suis bien correct avec ça. Trois de dégâts. C'est pas la fin du monde, non. C'est le premier trois de dégâts qu'on prend. On est encore à 17 de vie. Il fait rien d'autre. OK, ça, c'est bon. Island, ça aussi, c'est bon. OK. Donc, est-ce qu'on y va? Je pense qu'on y va avec Trophy Mage, ici. On va rien chercher, bien sûr. Après ça, prochain tour... Il faudrait que je pêche une Island pour jouer ça. Trophy Mage, je ne bloque pas grand-chose. C'est le problème. Si je joue Trophy Mage, par contre, je peux garder le manoeuvre vert pour... pour Metallic Rebuke. Ce qui est assez bon. Cruel Finality, je vais le laisser passer. Parce que, honnêtement, je faisais pas grand-chose ici. Donc là, ce que je veux, prochain tour, c'est piger un Land pour pouvoir jouer ça puis le genre Implement puis commencer à me faire des petites cochonneries. Moi, je pense que c'est le fun que le fait qu'on pisse juste d'Irland, ça ne nous punit pas vraiment malgré le fait qu'on n'a pas de vert. Ouh! Boy, que je vais counter ça. Ouais. Je pense qu'on n'aurait pas pu gagner si cette Reparland Tiger-là avait rentré en jeu. Donc, ouais. Oh! Malade! Non seulement Starland, c'est le meilleur Land que je pouvais bien piger. Ok. Donc, je pense bien qu'il faut y aller avec Efficient Construction pour commencer à se faire des top-ter. On va pouvoir moi et Chum bloquer ici, s'il faut. Oh non! Pas lui que je voulais jouer tabarnan! Ta... Come on! Oh, mon Dieu, c'est mauvais, ça. C'est mauvais, tabarnan! Oh! Oh, my God! Ok. Donc là, on perd un top-ter. Ce qui veut dire qu'on va perdre 3 de vies parce que, ouais, on l'aurait ici pour Chum bloquer. Ok. Donc là, il va jouer une autre créature pour activer pour activer le Mobile Garrison. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Ouais, j'ai pas besoin de mal jouer. Quand on est adversaire, il joue de même. Mais honnêtement, là, ça, il n'est pas un départ si aggro que ça. Honnêtement, là, on est quand même... Ça peut être aussi pire, mais ouais. Là, ici, c'est comme... Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Première... Ok, attends une minute. Donc, un lien, c'était pas horrible, ici. Je peux pas vraiment jouer ça, par contre. Je pourrais jouer le Automaton. Il va déficitement falloir que je garde du mana pour... Attends une minute. Ouais, non, il manque un mana pour jouer les deux plus avoir ça de disponible. Donc, j'imagine qu'on va juste sacrifier ça. Ok, ok. Si je joue ça, par contre, encore une fois, il me manque du mana pour activer le Array. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux jouer L, sacrifier ça pour mettre un compteur dessus. Après ça, j'ai toujours le mana pour activer le Array et je vais pouvoir bloquer comme une de ces deux créatures. Donc, ça, ça ne l'air pas... C'est pas vrai non plus. Donc, là, malheureusement, en réponse à moi qu'il tape, il va pouvoir activer son garrison. Non, non. Pas un autre removal ou cautionnerie du genre. Ok, un Léopard, c'est correct. C'est acceptable. Ah, une autre carte encore! Moi, là, il n'y a plus rien dans les mains. Oh my God, que je n'ai pas besoin de voir ça. Ouais, ok. Ouais, manqué le top 2, je pense que ça va faire une méchante grosse différence. ici. Méchante grosse différence. Un autre Lenn, maintenant, je n'en ai plus besoin par contre. Donc, je peux jouer ça. Après, il me reste un mana. Donc, encore une fois, il va manquer un mana pour jouer ça plus activer le Pacification Array. Je peux jouer ces deux-là, il y a moins le Pacification Array, je pense que c'est ce que je vais faire ici. Mais, je suis mort. Non, je suis mort. Je vais me tuer avec ça ici. Je peux-tu survivre? Je peux jouer ça, faire un Servo? Non, ça ne marchera pas. si j'étais à 5 points de vie, ça serait différent, ça serait différent, mais... que j'en est à 5 points de vie. J'en est à 5 points de vie. J'en ai assez vu. J'en ai assez vu. OK. ça, on ne l'a jamais pigé. C'est comme... Il n'est pas mauvais pourtant. Ça me tombe dans la vie de Chuffy Mage, mais je sais que la carte n'est pas mauvaise, c'est juste... Je me fais avoir par ça à tous les games. Ça n'a aucun bon sens. Peut-être que je peux l'enlever juste parce que ça ne matche vraiment pas super bien contre les créatures de l'adversaire. C'est comme sérieusement, il joue juste... Comme 2-3, c'est pas mal le plus petit qui a joué, tu vois. Ouais, peut-être que je devrais l'enlever. On va faire ça de même. Je parie que je vais le regretter de l'avoir enlevé, mais... Je pense que... Je pense que c'est vraiment juste à cause du fait que les stats ne sont pas bons. Qu'ont-tu que l'adversaire essaie de faire? On va commencer. OK. C'est pas horrible, ça. Comme pas une seule créature, mais pas grave. On a le pacification array. On a le... Juste ça ici, ça va nous aider à s'épliquer quelque chose qui a de l'allure. Puis après ça, au peon, le implement ici. Tout comme l'adversaire. Metallic Rebuke, hein? Donc, je pourrais garder ça de vert, mais ça m'étonnerait qu'à 2 manoles, à s'encher quelque chose que je veux vraiment counterer. Oh boy! Shit, malheureusement, j'ai pas le double bleu pour Winkin Raiders. Mais je suis comme pas loin de l'avoir. Oh boy! Le problème, je peux pas jouer aucune de ces 2 cartes-là avec le Manogé. C'est ça qui est vraiment agaçant. Je pourrais garder Pimalt Raider parce que c'est une très bonne carte contre l'adversaire. Puis prochain tour, jouer le Implement of Examination puis peut-être l'activer plus tard. Ah, ça me gosse de mettre ça en dessous du deck parce que c'est vraiment bon quand elle est agaçant. Mais malheureusement, il manque une island ici. Il manque une island. C'est acceptable. Donc ici, on va définitivement jouer le Implement parce que si on ne piche pas de laine, prochain tour, on va falloir l'activer. Ok, ça, c'est pas une mauvaise curve. Ça va être vraiment agaçant en fait parce que là, on va mettre des compteurs là-dessus pour être assez grave et que je ne piche pas de laine, bien sûr. Donc, on va activer ça. Au moins, on peut activer lui aussi. Donc, on ne se prendra pas trop de... Non, come on, come on. Ok, phew. Le laine parfait en plus. Donc, on va jouer ça puis on va jouer Implement of Ferocity, je suppose. Ouais, on va jouer Implement of Ferocity. On va juste taper une de ces créatures. Ça, c'est une très bonne carte. Ça, c'est vraiment une très bonne carte. Donc, ouais, si on piche un laine, ça, ça va vraiment nous aider. Comme je dis, jouer ça plus puis Mothriders, c'est comme... C'est de la business. Puis on va taper genre, je ne sais pas. Elle. Pour Blossoming Defense, come on. Come on, man. Come on. Ok. Phew. Blossoming Defense, ça a juste été genre, on prend 8 de dégueu et c'est tout 6 là. Oh my God. Elle me demande qu'est-ce que la sœur voulait faire par contre avec un manot de même. Essaye-tu genre d'activer ça? Parce que moi, tout le fait. Ok. On est net. Lend. Yes, Lend. Parfait. Ok. Donc là, on peut rentrer, retourner peut-être ses cartes dans sa main. puis jouer un Pimao Trader. Ce qui semble assez bon. Je veux dire, peut-être que s'il n'y a pas de Lend, il peut juste jouer une seule de ces cartes-là. S'il y a un Lend, il peut jouer ça et ça encore. Ce qui va être un gossant, mais pas la fin du monde. On va jouer Pimao Trader. On peut faire un Servo aussi, considérant qu'on peut toujours sacrifier ça pour mettre le compteur dessus, je suppose. Servo, ça nous ferait un petit bloqueur de plus. Je pense que je préfère mettre le compteur dessus. Son abeille ne fait pas grand-chose contre mon deck. Des moins un, moins un. Je pense que tu as tué mes Topter. En fait, c'est assez beau contre mes Topter. Il va falloir que je me rappelle de ça. Leopard plus Bender. Je peux vivre avec ça. Je sais, je peux aussi mettre le compteur puis attaquer, je suppose. Si je fais ça, par contre, je ne peux pas Si je fais ça, je ne peux pas jouer Pimao Trader. Je pense que si, on va juste jouer Pimao Trader. On va jouer Pimao Trader puis on va garder le manoeuvre pour Metallic Rebuke. Ici, on va mettre un cerveau, par contre, puis on attaque Rava. Je pense qu'on va avoir des bonnes attaques plus tard quand on va pouvoir se mettre à activer le Pacification Array pour enlever les cochonneries du jeu. Donc là, il faut comme qu'il mette tous les compteurs dessus s'il veut pouvoir attaquer. Quoiqu'après ça, juste un compteur, ce n'est pas la fin du monde parce qu'on peut juste bloquer ici, même s'il pomme puis je suis prêt à tu aider. Quoi qu'il peut s'y mettre ce compteur-là. Dans ce cas, je suis prêt à double bloquer. On serait pas mauvais puis s'il essaie de me faire un combat trick, j'ai Metallic Rebuke. Quoique, Krill Finality, il va pouvoir payer pour l'instance qui est un peu gossant. On va voir, on va voir. pourquoi j'ai joué un cerveau, il y a son abeille, fuck, j'ai complètement pour passer, j'aurais vraiment dû jouer, mettre le compteur puis s'il y a un sur le payment trader. Wow, j'ai complètement pour passer à ça. Ça, c'était bien sûr de ma part. Son abeille, je peux la counterer, par contre. Je peux la counterer. Donc, s'il attaque avec Heater Stream, Leopard, Pompey, est-ce que je double bloc avec Pima plus Servo? Non, je pense que je suis mieux de bloquer avec juste le Pima 4-4. Parce que sinon, si Accrule Finality, dans les deux cas, c'est assez mauvais, mais je pense que je préfère garder deux créatures en jeu. Je ne sais pas. Ça va être rough juste parce que il peut y avoir un méchant gros board ici. Je veux dire des méchantes grosses créatures. Ok, je joue la guêpe. Ok, on va counterer ça. je pense que c'est une bonne chose de counterer ça honnêtement. Juste à 2-3 flying, ça aurait été gossant. C'était quoi son autre créature? Ça avait une autre créature à 2-29, ça se peut-tu? Non, son autre créature, c'était Mulfis Revolutionary qui peut mettre un autre coltard sur de ses créatures. My God, j'espère que lui, il n'y a pas Winding Constrictor dans son deck parce que ça, ça ferait mal. Il attaque-tu ici? Ça, c'est la grosse question. Non, pas d'attaque. C'est vrai que For Inspection, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Donc là, si j'attaque, je peux trader avec son dude ici. Je veux aussi juste mettre un compteur là-dessus puis attaquer. je pense que c'est ça que je vais faire. On va mettre un compteur là-dessus. On va aussi piger une carte surtout. Oh, Eat a Thief. Ok, à 1 énergie de pouvoir se mettre à me piger des cartes. Ok, donc c'est pas mauvais, ça, c'est pas vrai. Ok, donc il va se prendre le 5, ce que j'apprécie. Donc, je pense que je vais taper son léopard prochain tour. Ouais, je vais taper sur léopard. Ah ouais, mets-le le compteur parce qu'après ça, je vais faire le bon ici. yes. Non, je savais qu'elle est pas le mettre, ça fait pas beaucoup de sens de mettre le compteur ici. Ok, Malfish, Malfish Revolutionary qui met un compteur sur le Eater Stream Leopard, c'est pas un problème. À cause du Pacification Array, bien sûr. 6 mana, what the fuck? Oh, ok. première fois que je vois quelqu'un jouer cette carte-là. Donc là, il peut sacrifier de quoi pour mettre deux compteurs dessus puis me faire perdre deux de vie. Donc, il va sacrifier ça. Ah non, c'est vrai, il peut sacrifier son implement. Ok, c'est bon, il est de 6-6, c'est pas mauvais du tout. Encore une fois, par contre, c'est une carte que je peux taper. Donc, c'est comme, c'est pas la fin du monde. Ok. Donc là, je peux jouer mon automaton, taper son dude à son tour pour bien. Quoi que le taper, si ça n'arrêtait pas, j'aurais pu attaquer avec tout. Je ne fais pas ça comme banser avec ça. Il met le compteur là-dessus. What the fuck? Ça doit être pour un revolt parce que ça ne fait pas vraiment de sas. Ok, donc il va m'attaquer. On va taper lui. Ok, donc ici, on va le double bloquer. avec ça et ça. Si il essayait de faire un genre de removal, ok, il n'y a rien. Ok, c'est bon. Un removal ou un pump spell, j'aurais juste fait Select for Inspection ici. Il y a toujours un Malthus Revolutionary, hein? Alors ça, c'est pas Malthus Revolutionary par contre. Non, Lifecraft Cavalry. Ouais, je m'attendais un petit peu à celle-là. Je suppose à mon tour, je vais activer ça ici. Attends, non, je dois jouer le Heat of Thief ici. Ouais, on va jouer le Heat of Thief. Parce que là, après ça, on va avoir le mana pour ça. Le mana, je veux dire l'énergie. Verdant Automaton Forest. Je ne peux pas dire que je ne veux vraiment aucune de ces deux cartes-là. On va mettre ça en dessous. Ça, j'aime ça par contre. À part, je ne peux pas vraiment le jouer. Non, je ne peux pas le jouer. Je pourrais taper lui tout de suite. Je pourrais taper lui tout de suite. Si je pige un Lend, je peux le jouer. Le Heat of Thief. Avec ça, si je le joue, c'est que je ne peux pas activer ça. Donc, j'imagine que je vais encore une fois passer mon tour. J'aime pas beaucoup faire ça, mais je pense que je n'ai pas vraiment le choix. Donc là, je pense que ce que je vais faire, je vais taper ça ici. Je vais Banser lui. On va retourner ça dans sa main. Efficient construction. Ça serait... Non, ce n'est pas bon ici. Juste pas grand-chose à faire avec ça. Non, malheureusement, il faut mettre son dessous. je n'ai pas d'artefact dans les mains, donc ça ne vaut pas la peine. C'est sûr, c'est mieux que le Lend qu'on va piger au prochain tour, mais quand même. En fait, Lend, ce ne serait même pas si mauvais parce que je pourrais taper lui et toujours jouer Bastion Inventor et garder... Ça, c'est un peu gossant. Garder le manu pour ça ici. OK, Sky Gate. pas exactement ce que je voulais. Je pense que je peux attaquer avec P-Mart Raider ici. S'il veut double trader, ça ne me dérangera pas. Il se fera un salement gros au Lifecraft Calorie, mais je peux le garder tapé, donc ce n'est pas un problème. OK, il prend tout. OK. il va falloir jouer son... Un autre dude me drainait de 3, encore une fois. En fait, non, c'est juste me faire perdre trop de vie. Mais ce n'est pas plus grave que ça parce que je peux continuer à taper lui. Après ça, je vais avoir deux gros blocaires et je vais faire double bloquer comme son autre dude. Ici, il n'y a pas vraiment d'attaque en moins. OK, donc apparemment, il y a une sorte de combat trick. Je pourrais double bloquer lui ici. Il ne me tente pas vraiment parce que je pense que Verdant va pouvoir faire de quoi. On va juste y aller comme ça. Donc, il y a comme quoi? Cruel Finality? C'est sûr qu'il y a de quoi parce qu'il a attaqué bien trop vite ici. Il n'a même pas réfléchi. Il est juste genre fuck it mais je sais qu'il ne va pas me faire un bon bloc. Non, ça ne me dange vraiment pas. OK, il n'y avait rien du tout. OK. Un peu surpris honnêtement. Peut-être qu'il s'attendait à ce que je double bloc pour me jouer une carte avec Revolt. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop c'est quoi qu'il pourrait bien avoir avec Revolt pendant qu'il a joué son Lifecraft Calorie. Non, c'est un peu bizarre quand il a attaqué ça. Y a-tu un autre Hornet? ça, ça l'expliquerait parce qu'en ce moment ça ne fait pas vraiment de sens d'attaquer parce qu'il me donne de l'énergie avec lui. Est-ce qu'il ne saura pas quelque chose qu'il veut faire? Shit, c'est vide cette affaire-là. Fuck. Oh, shit! ton est mort. Monstrous Onslaught, hein? Je déteste cette carte-là. Je déteste tellement cette carte-là. Je trouve ça vraiment pas le fun de jouer contre ça. Puis, ouais. On peut juste faire ça puis attaquer avec elle-ci. Mais ouais, là, on peut juste pas gagner. Ouais, Monstrous Onslaught, quand t'es une 7-7 en jeu, c'est pas... Tidou. En général, c'est pas vrai, comme carte. Attaque encore. Ouais, il faut bien que je bloque, je veux dire. Il peut y avoir un compteur puis ça, puis ça, un combat check. Ouais, un combat check, je suis juste mort. Ouais. Ah, ça, c'était plate. Ça, c'était plate. Deuxième fois que j'ai pas vraiment de succès avec Action Construction. Ouais, mais là, je sais pas. Là, c'était juste l'inversaire de jouer des cartes un petit peu trop puissantes. C'est ça, des fois, quand tu joues contre les decks verts. Mais, l'autre match qu'on a perdu était bon, par contre, donc c'est déjà ça. C'est une vidéo aussi, je vais la poster, comme vous pouvez le savoir, même si j'ai perdu deux fois. Juste parce que je pense que c'était quand même à c'était des bonnes games, c'était des bonnes games. Honnêtement, même si c'est le que je viens de perdre, je veux dire, moi, c'est juste un slot comme ça, c'est tellement comme carte, mais pas grave. C'était quand même bon game, puis le deck était le fun. À part que Inflation Construction, il n'a pas fonctionné autant que j'aurais voulu, puis fuck, man, Trophy Mage. Je pense que c'est plus fuck Implement of Examination, que j'aurais été pas de figer les deux avant de pouvoir jouer Trophy Mage, mais non, c'était bon. Gears Queer Serpent, j'aurais vraiment aimé le choix. C'est honnêtement, peut-être la deuxième meilleure carte du deck à part comme Red Skilled Tusker. Je pense que Barrel's Expertise, c'était pas mauvais non plus. Mais ouais, Gears Queer Serpent, ça aurait été vraiment fou. Les Pacification Array, c'était bon, mais c'est quand même quelque chose, deux manas. Comme les Verdant Automaton, eux, je dois avouer, je pense que j'ai jamais activé leur habilité. Eux, je les ai pas vraiment aimés. Eux, je pense que j'aurais vraiment dû juste mettre comme un Ice Over ou genre quelque chose, quelque chose d'autre d'interactif. C'est ça le problème, quand tu veux jouer Efficient Construction, c'est d'imagine à jouer plein de cartes moins bonnes juste pour la synergie. Puis je pense que ça vaut pas la peine. Vous avez vu comme le dernier game, on l'avait sur le top du deck puis j'ai juste ma pocket, il faut que je le mette en dessous parce que j'ai plus d'artefacts des mains. Donc après ça, c'est juste... Ouais, c'est vrai beau que les autres artefacts que je vais appuyer après vont me faire des top turn, mais ça sera juste pas assez. Donc c'était intéressant comme expérience. Comme j'ai dit par contre, la majorité des games étaient vraiment bonnes, donc ça j'ai aimé ça. Mais fuck Monster Sunstone, mais honnêtement fuck Rich Giltosker aussi, même s'il m'a pas gagné tant de games que ça, honnêtement, je pense que quand j'ai joué contre le deck blanc noir, j'ai perdu les games, les deux games que j'ai perdu, j'avais joué Rich Giltosker. Donc, il faut dire que c'était quand même tout un deck qui jouait lui, mais... Mais ouais, il a pas été si genre ridicule que ça... Monster Sunstone aurait été vraiment ridicule contre mon adversaire blanc noir. J'haïs ces deux cartes-là, Rich Giltosker puis Monster Sunstone, j'haïs que ça soit des Uncommon, je trouve que c'est juste beaucoup trop puissant c'est comme tu joues ça puis c'est comme... Fuck, c'est vraiment agossant pour l'autre joueur que... c'est juste trop puissant. C'est juste trop puissant pour une Uncommon. Si ça avait été une rare, j'aurais eu aucun problème avec ça. Le fait que c'est des Uncommon, c'est comme... Oh, non, je veux pas jouer contre ça. Même chose pour Untated Express, j'aime pas qu'ils fassent des Uncommon genre trop puissantes de même parce que tu vois ça un peu trop souvent à mon goût. T'sais, c'est correct de jouer contre même des... des rares genre vraiment busted comme... comme des Angels of Invention ou... Sky Sub Rang, t'sais. parce que ça, t'es pas presque jamais. C'est des mythiques, t'es pas presque jamais. C'est comme... c'est correct. Tu vas les voir peut-être une fois ou deux durant ta carrière de drafeteur, tu sais. C'est pas plus grave que ça, mais... communes, tu vas les voir vraiment souvent. Tu vas toutes les voir. Donc, ouais, ça, c'est un autre point que je vais mentionner. C'est vraiment rétrospective de Kadesh et Hater Revolt que je vais faire éventuellement. Je pense que je vais avoir fini de drafter le format parce que on n'a pas fini, je vais continuer à drafter ça pis ça va continuer avec le fun. J'espère, tu vois. C'était moi, Takman pis je vous dis à la prochaine.